Bokr Tov Rabotai, Yom Sheni Parashat Kittisa, Eloni Shmat Aniftarim, Eloni Shmat Nagi Shem Tov Alors la question que M. Balassiano pose, il dit comment ça se fait que dans Parashat Tetsav Veya pas le nom de Moshé parce qu'on a dit à cause du péché du Hegel, mais le péché du Hegel il est mentionné que dans cette Parashat mais là c'était, ça veut dire, lui il dit, la semaine passée, M. Rabbeinu, il n'a rien fait encore pourquoi on le punit avant de faire le péché ? Alors notre cher ami David, il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, En Moukdamu Mouharba Torah, ça veut dire que la Torah, elle ne suit pas un ordre chronologique d'ailleurs, toute l'histoire du Mishkan, elle vient après l'histoire du Hegel mais malgré ça, la Torah, elle écrit l'histoire, elle, elle, elle écrit l'histoire du Mishkan avant le Hegel Parashat Tetsav Veya, et comme on a dit, Des fois, il envoie le remède, avant que la maladie, elle existe, avant que le problème, il existe, déjà, il y a le remède et qu'est-ce qu'il a dit l'autre David ? David, il a dit que toute la Torah, c'est pas cinq livres, c'est comme une seule chose, il ne faut pas dire ça c'est avant et ça c'est après, mais nous la semaine passée, on a répondu à cette question, pourquoi ? Parce que Moshé Rabbeinu, il a dit M'Henina Mi Sifrecha Moshé Rabbeinu, il a dit Hachem, efface-moi de Sefer Khaf Et Sefer Khaf C'est Parashat Tetsav Veya Ça veut dire, c'est vrai que ça s'est passé après Mais Moshé Rabbeinu, Hachem, il lui a dit Efface-moi du livre Khaf Alors, mais le livre Khaf, c'est quoi ? C'est Parashat Tetsav Veya Parce qu'on a dit, Hachem Katav Tala-Bas, il y a la valeur numérique de 501 C'est comme la valeur numérique de Parashat Tetsav Veya Ok, maintenant, dans cette Parashat, il y a le nom de Moshé Rabbeinu Mais on a dit, pourquoi ? Mais on a dit, mais on a dit encore, on a dit un autre commentaire Non, je pense que je n'ai pas dit ce commentaire Pourquoi Parashat Tetsav Veya, il n'y a pas le nom de Moshé Rabbeinu Parce que, là-bas, on parle des privilèges qu'ils ont les Kohanim Les habits des Kohanim et tout Et vous vous rappelez, dans le livre de Bam Midbar Qu'est-ce qu'il dit, Korach à Moshé Rabbeinu ? Il lui dit, c'est toi et ton frère que vous nommez les... Ça veut dire, la nomination Le privilège qu'ils ont les Kohanim Parce que Korach, il était jaloux Il était un Lévi Il voulait devenir Kohen Il n'a pas aimé, pourquoi Moshé Rabbeinu ? Il a nommé qui ? Il a nommé Kohen Il a nommé son frère Alors, il était jaloux Alors, il lui a dit Ça veut dire, c'est pas Hachem qui a nommé Aharon C'est toi qui l'a nommé Ça veut dire, tu as un conflit d'intérêts Alors, étant donné que Korach, il a accusé Moshé Rabbeinu de ça C'est pour ça que Parachat et Tzavé qui parlent des Kohanim Il n'y a pas le nom de Moshé Rabbeinu Ça veut dire, ça n'a rien à voir, cette nomination Avec Moshé Rabbeinu C'est Hachem qui... Parce que voilà, d'ailleurs, même quand on parle des Kohanim Moshé Rabbeinu, il est resté à l'écart C'est comme pour dire que toutes ces nominations Il ne faut pas penser à Sveshalom Que Moshé, parce que son frère, c'est Aharon Alors, il a voulu le favoriser C'est Hachem qui a décidé Alors, c'est pour ça que dans cette Parachat où on parle des Kohanim Il n'y a pas le nom de Moshé Rabbeinu Il ne voulait pas être Kohanim, quand Dieu lui a parlé devant l'âge du Boulay Il ne voulait pas être le chef de Moshé Rabbeinu Oui Alors, c'est pour ça qu'il n'a pas été nommé comme Kohanim Ok, alors maintenant, ok, on va aller à la Gemara rapidement On va un peu résumer cette Gemara Ces choses-là n'existent pas de nos jours Alors, on a dit comme ça La Mishnah, il dit que s'il y a par exemple Sur un oreiller ou sur un matelas Il y a de l'argent Shabbat Alors, à ce moment-là, tu peux transporter Par exemple, tu as de l'argent sur un oreiller Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends l'oreiller et tu le secoues Si tu as besoin Et si tu as besoin de Si tu as besoin Pas si tu as besoin de l'argent On parle Shabbat Alors, ma hôte C'est à des gens qui gardaient l'argent sous l'oreiller Alors, c'est ça Alors, amaraf hiya bar haché amaraf Lo chanou et l'abbé chokhéah Alors, il dit ici De quel cas on parle qu'on peut bouger L'oreiller là où est-ce qu'il y a l'argent S'il a oublié sa Shabbat Aval beman niyah Mais si tu l'as laissé là-bas exprès Avant Shabbat Na'asa basis le davara assur C'est considéré comme si c'est une base Sur quelque chose qui est assur Et tu n'as pas le droit de le toucher Amara ba barraf hanan Amara bioh hanan Lo chanou et l'aletsorek gufo Uniquement si tu as besoin De cet oreiller Ou bien de ce sofa Avaler tzorek mekomo Mais si tu as besoin de la place Où est-ce qu'il y a l'oreiller Metal Telo Il peut le prendre carrément Même que l'argent il y a là-dessus Ve'odan alab Amara bioh hushaya Shaka harnaki be hatzer Maintenant voilà un cas Si quelqu'un il a oublié Son portefeuille Dans le couloir Autrefois vous savez Il y avait comme un grand couloir Et chacun il avait une chambre Et il y avait C'était ça leur maison Chacun il avait une chambre Et le couloir il servait Pour tous les voisins Alors maintenant Shaka harnaki Si quelqu'un il a oublié Son arnaque Son portefeuille Plein d'argent Be hatzer Et ses shabbats Maintenant shabbat Est déjà rentré Mania aléa kikar Qui n'a qu'à prendre un pain De chez lui à la maison Au tinnok Ou un bébé Et il les met à côté Et le fait qu'il peut transporter le bébé Il va dire au bébé Prends cet argent Et le fait qu'il va transporter ce bébé Et il y a Il y a aussi là-dedans le portefeuille Amara bioh hushaya Levena be hatzer S'il était en train de faire des rénovations Et il a oublié une brique Et ça lui fait de la peine Quelqu'un va lui prendre cette brique-là Mania aléa kikar La même chose Il met un pain là-bas Au tinnok Hein Ou bien un bébé Ou métalletela Et il peut transporter un bébé Un Non Non Ici Non On part Qu'il n'y a pas de problème De héros Hatzer C'est dans le hatzer Hein Si S'il y a Non Non S'il n'y a pas Si il n'y a pas de héros Tu ne peux pas Mais là on parle que tu peux Que tu peux transporter Mais le problème C'est que c'est mouktzé Et si tu le laisses là-bas Ils vont te le piquer Amara bioh hushaya 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 Prenez un Amara bioh hushaya Prenez un Amara bioh hushaya Un tinnok Un bébé Ou bien Un pain Amara bioh hushaya Et à travers le Tinnok Vous pouvez transporter aussi Le cartable Qui a plein d'argent Alors ici Il dit Rashi Pahot Mais arba amot Des fois Hachamim Parce qu'ici La logique Elle est comme ça Si l'homme Le Talmud Il dit comme ça L'homme Par rapport à son argent Il est très très attaché A son argent Est-ce qu'on est d'accord ? On est très attaché Alors Si tu ne vas pas lui permettre Il va le faire quand même Alors Hachamim Ils ont trouvé Des portes De sorties Pour permettre Parce que Adam C'est comme Pessah Hachamim Ils nous ont Autorisé De faire Mekirat Hamet C'est quoi Le Hynien de Mekirat Hamet C'est parce que Tu as beaucoup de Hamet Si tu ne veux pas T'en débarrasser Et Hachamim Ils ont craint Que si tu ne vas pas lui Parce qu'en réalité Mekirat Hamet C'est un C'est On dévie De la Alaka La Al-Torah Elle te dit Et d'ailleurs La Alaka Elle dit Celui qui peut faire comme ça T'avoir La Al-Beraka Celui qui Qui peut s'en débarrasser Du Hamet C'est la meilleure façon Mais il y a Des commerces Qu'ils ont Le Hamet Etc Alors à ce moment là La Alaka Elle trouve un point De Une façon De s'acquitter Alors il dit comme ça Alors qu'est-ce qu'il fait Il marche Alors il y a un problème De Hotsaha Il prend 10 ans Le bébé Le bébé lui dit Chérie Je te donne un bonbon On prend ce sac Et après il marche Trois pas Et il s'arrête Non 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 Il s'arrête Et il marche encore Trois pas Il s'arrête Le sourd Et C'est de marcher Que de marcher Quatre pas Mais là il marche A chaque fois Trois pas Et trois à la fois Comme ça Il ne fait pas Il ne fait pas Le sourd De Hotsaha Tout ce qu'on vient de dire Uniquement S'il a oublié Il dit Même si tu as oublié De laisser ce sac d'argent Avant la rentrée de Shabbat Shabbat tu peux plus le toucher Vélo Amru Kikar Otinok Et là les mettre Bilvad Et c'est Et cette loup Paul qu'on a dit Qu'on peut mettre un bébé Et qu'on peut mettre un pain Uniquement un mort Parce que si quelqu'un Il est mort Alors vous savez Il y a dans la Torah Kavodahmet Il ne faut pas laisser un mort Traîner Si tu vois Quelqu'un qui est mort D'ailleurs Je vous ai mentionné Ce matin Le Kohen Il a le droit D'aller au cimetière À ces sept personnes Et une autre personne Quelle est cette autre personne ? Met Mitzvah Met Mitzvah Ça veut dire Si par exemple Le Kohen Il marche dans le désert Il trouve un corps Il reconnaît C'est un juif Alors malgré qu'il est Kohen Il peut s'impurifier Pourquoi ? Parce que ça s'appelle Met Mitzvah Ça veut dire Etant donné que ce mort là Personne ne s'occupe de lui Alors c'est une mitzvah De s'en occuper Alors il dit La même chose ici aussi Si quelqu'un il est mort Et c'est pas qu'à vaut De le laisser Naturellement on parle D'un juif qui est mort Et c'est pas qu'à vaut De le laisser dans le couloir Pendant tout le Shabbat Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un Tinnoc Et tu le mets Ils ont dit un pain Alors un pain Ou un pain Un pain Pourquoi si le pain Il ne devient pas tamé Non il ne devient pas tamé Ok Vélo Amru Kikarotinok Et là les mettre Bilvad Écoute Est-ce que C'est ça là Alaka Elle te dit Tu peux faire ça Alors ici on parle De plusieurs rabbins Qui ont mis des choses Pour pouvoir transporter Certaines choses Shabbat Et l'agmara Elle raconte Plusieurs histoires Dans ce domaine là Ok Ça suffit pour l'agmara Alors je vois que le Tinnoc Qui vous avez peur Avec le mort Alors on passe au Zohar Alors il dit Ceux qui ne reconnaissent pas L'existence De l'agmara Dans ce monde Le prophète Qui Chaya Il dit Ils vont être humiliés Il est vaut Jouvéi Kallém O Athida Kadojmar Roula A ce qui S'est Kola Tova Zéché Hamar Alliedé Nevi Et Ha Emet Tout ce qu'un Kadojmar Roux Il a promis Il va le faire Il a promis Vous ça Si vous prenez Les livres Des Nevi Il y a plusieurs promesses Les pro Les prophètes Ils disent Au Béné Israël Si vous suivez La Torah Vous allez avoir Le Olam Abba Et vous allez Venahal Et vous allez avoir Des fleuves Qui vont couler Le bonheur Et la parnassa Et la santé Alors Et des fois On se pose Quand on lit Ces promesses On se dit Où est-ce qu'ils sont Ces promesses Ils ne s'accomplissent pas Sur tout ce qu'on voit Aujourd'hui Par rapport Au problème Que Israël Elle fait face En tant En tant que nation Alors tu te dis A travers L'égoïm Qui nous critique Tout le temps Tu te dis Où est-ce qu'ils sont Ces promesses Mais le Zohar Il dit Atid Ça veut dire Il ne faut pas Se désespérer Un jour Tous ces promesses Ils vont se réaliser Est-ce qu'il ne va pas Accomplir sa parole Et Israël On a beaucoup souffert A travers Les quatre exils Que nous avons eu Depuis le début De notre histoire Ça veut dire C'est grâce A ces promesses Ici le Zohar Il dit C'est grâce A ces promesses Que nous tenons Encore le coup Aujourd'hui Je me hakim Véroïm Katou Batora L'oye Ici le Zohar Il dit Si ce n'était pas Ces promesses Là On n'aurait pas eu La force De tenir Tant d'années Plus de 2000 ans Maintenant Tant d'années Dans l'exil C'est parce que Nous espérons Aujourd'hui Le monde religieux Baruch HaShem Il devient de plus en plus fort Pourquoi ? Parce que nous savons Que ce monde C'est un monde passager Et malgré Que nous souffrons Dans ce monde Ce n'est pas grave Parce que c'est comme C'est comme A Olamazé Dommé L'Ifrostor C'est comme un passage Et le vrai monde Et la vraie récompense C'est dans le Olam Abba Avala Oukrim Les baptés Midrashot Ou Potrim Sefarim Les juifs Quand ils viennent À la synagogue Ils font Chahrit Après ils viennent Au Bétam Midrash Ils ouvrent Des livres Comme nous faisons Aujourd'hui Tu ouvres Hoklis Israël Véroïm Kola Tovazé Amé Et on voit Toutes ces promesses Que les prophètes Ils nous ont Promis Et c'est marqué Dans la Torah Ça veut dire D'abord La Torah Elle-même D'abord La Torah Elle-même C'est une C'est une source De consolation La Torah Elle-même Elle nous console Le fait que nous étudions La Torah On sent comme Un certain contact Direct Avec Akadosh Baruchou Et aussi Dans la Torah Il y a Il y a Des promesses Que Akadosh Baruchou Malgré qu'ils n'ont pas Êtes encore Réalisées Ils vont se réaliser Quand le Mashiach Il va venir Et les autres peuples Ils nous critiquent Ils nous humilient Partout Comme on a dit hier Les goïms des fois Ils disent Où est-ce qu'il est votre Dieu Où est-ce qu'il est votre Regardez le Vatican Il a là-bas Tout ce qu'il faut Ils ont leur 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 Et nous Regardez Notre Bête amigdash Il a été Il est conquéris Par des Par des ennemis Où est-ce qu'il est ce Bien Le Bête amigdash Il a été détruit Le premier Et le deuxième Et aujourd'hui On ne nous laisse Même pas rentrer là-bas C'est ce qu'il a dit Le prophète Écoutez les paroles De Dieu Alors il répète La même chose Tous les tsarots Qu'un amicalisant Ils ont subi Ça veut dire Que ça ne s'arrête pas Et regardez Tous les malheurs Qu'il y a en Israël Beaucoup de malheurs Beaucoup d'accidents Beaucoup de Beaucoup de De gens innocents Qui meurent Comme ça Et des jeunes Et tout ça Ça fait triste Alors tu te dis Où est-ce qu'il est Akadosh Baruchou Qui est directiv On l'appelle la ville Jérusalem La ville du shalom La ville de la paix Où est-ce qu'il est Le shalom Que est-il Golharada Shamiro Parade Shalom Elou Maharidim Tamid Aldeval Ok Shijdin Amro Amro Ahem Son Ehem Lohem Ben Esav Quels sont Nos Ennemis Ahem Parce qu'il y a une contradiction Ahem Son Ehem Vos frères Vos ennemis Ah si c'est un frère C'est pas ton ennemi Alors dit oui C'est Ahem Esav Il était le Le frère de Yaakov Et là-bas Rabbeinu Harim Il dit pourquoi Parce que l'Agmara Elle dit Comme ici le Zohar Halakha Esav Sonné Yaakov Ça veut dire N'importe N'importe quelle chose Qui arrive Tu dois tenir compte Que Esav Même si tu le vois Gentil Une apparence extérieure Sonné Yaakov Et là-bas Il dit Il explique Pourquoi Esav Tout le temps Sonné Yaakov Parce que la bagarre Elle a commencé Quand ils étaient déjà Dans le ventre De leur mère Alors ça veut dire C'est déjà incarné Dans la nature Même avant de sortir Dans ce monde Hein Et il se bagarre Alors et ça continue Alors Alors Ahem Ils sont nos frères C'est comme aussi Béni Ishmael Ils sont Ahem Demi Ahem Son Echem C'est des ennemis Menad Dechem Que dit qu'il Suru ta mekare Ou l'amour Chez Enam Chez Yavou Zou Bifnéem Chez Yisraël Ve Yizrekou Bifnéem Qui venaient Edom Regardez là-bas Dans les Nations Unies Toutes les résolutions Qui se prennent A longueur d'année Toujours Il y a des centaines De résolutions Contre le peuple d'Israël Parce qu'ils sont antisémites Ve Omrim Halisaed Chez Kullam Temeim Kanida Et eux ils pensent Que nous On est impurs Alors qu'eux Ils ne se regardent pas eux-mêmes Ve Zéoumenad Dechem Lema'en Gadol Hachem Ou Moulal Méod Nous on est des enfants Du Gadol Ve O Gadol Ça veut dire Essav Il se prend Qui les Gadol Essav Aujourd'hui Ça veut dire Tous ceux qui veulent du mal Tous ceux qui sont mauvais Qui veulent du mal Amisraël Ils sont considérés Essav Va De Ale Nou Nehémar Il va nous faire le caveau d'un jour Des fois les peuples Ils nous dénigrent Ils disaient Nous on est katane Où est-ce qu'il est votre dieu Où est-ce qu'il est le bien Qui vous en promis Mais le jour Il va venir Où toutes les nations du monde Ils vont reconnaître Que Amisraël Ils sont le peuple choisi De la cause Baruchou Et eux Ils vont s'humilier Comme on dit Dans le Dans le Allélui Chabé Ve Hayah Bayom Ha-hu Il y a Shem Echad Oshem Tout le monde Va reconnaître Allélui Il y a Chabé Nehémar Il y a Le Il y a Il y a Il y a Il y a un homme de demain loquette il faut être un homme de paix à kina et la jalousie rigar mal à voler dessinat des fois la jalousie quand elle s'est elle devient plus forte alors elle attire la haine c'est comme les frères de yosef tout d'abord vaille cano si vous regardez là bas le texte et ensuite vaillis néo ça veut dire vaille cano ça commence tout petit mais après ça 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 monte de grade les gamins yotel kasha qui m'aurait dans la cause voile au cou et d'ici celui qui a la jalousie comme si ça et mouna on achète mais n'est pas solide parce que c'est quoi la jalousie lui il a ça et moi j'ai pas ça et alors ça veut dire tu ne crois pas que c'est qu'aujourd'hui qui est le maître de l'univers la maïche pia toval à verre au yotermi mais nous pourquoi il a fait du bien plus que lui j'ai amoureux a botté nos écrans à me livre à kakine avait à avalé à kavod moti metta adam il a eu là il ya trois traits trois mauvais traits de caractère selon la hachamim celui qui possède un de ces trois traits sa vie elle n'est pas une vie même s'il a tout ce qu'il faut c'est la kina c'est la jalousie ça veut dire si voilà on arrive à bientôt à pourrim demain c'est pour une katana alors alors si vous regardez là bas l'histoire de la megillah qu'est ce qu'il a dit à man v rose et aîné nous chové lee b roll hr de rose man hr à niro et mordechai aïoudi l'oeil kravé l'ouishtahavé alors ça veut dire que l'amane il était malheureux malgré qu'il avait tout il avait la richesse il avait le caveau d'il avait il avait la famille etc mais quand il voyait mordechai passé devant lui et il ne se prosternait pas vaim mal et à man hama il était plein de colère alors ça veut dire quoi malgré que lui il a tout parce que une personne elle le dérange ça et sa vie elle devient amer alors c'est ça la kina et la taava c'est les envies ça veut dire que l'homme il a envie il a envie et toute notre vie on a envie et envie alors celui qui n'arrête pas à un moment donné on bien sûr il faut travailler il faut gagner la parna ça et c'est mais quand on a les valeurs de la torah il faut être sa mère belko il faut pas il faut pas être sa mère belko de l'autre il faut être sa meilleure de deux du l et que toi tu as jacca vote c'est quoi kavod parce que on lui a pas fait il pense qu'il mérite plus d'honneur que ce que que ce qu'on lui fait alors il devient amer alors ça veut dire que tous ces traits de caractère à qui n'avait atteint avait à kavod que ça veut dire motifs ils font sortir la personne de ce monde que ça veut dire ça veut dire même qu'il est vivant mais comme s'il n'est pas vivant parce que il est amer par rapport à ses traits de caractère 1 c'est où le mal qui colari sonyme loni très doux si vous regardez plusieurs personnages bibliques ils ont été détrônés pourquoi et la bijouille l'acquina parce qu'ils avaient cette mida de jalousie qui n'est caïn voilà le premier deux frères un il tue l'autre caïn il a tué vel pourquoi parce que la chaîne il a accepté l'offrande de réveil et celle de caïn il n'a pas accepté pourquoi j'aime il n'a pas accepté celle de caïn david voilà il a amené mais n'a pas biazo il a dit il a dit ces fruits là ils sont pas bons je peux pas les vendre au marché alors je vais les offrir à hachem 1 alors que réveil me bechorot son nom ou mais elle bn il a amené le meilleur de ce qu'il avait alors on a dit c'est ça l'idée qu'il n'est qu'à une âme d'abelle plp match et mitbara et il qu'est et caïn vous savez que caïn il a fait une invention que personne au monde tout tout après c'est venu mais c'est grâce à caïn caïn si vous regardez la torah quelle est l'invention qu'il a fait il a fait l'invention d'offrir à hachem quelque chose un corban tout le livre de une bonne partie du livre de vaikra il parle des corbanotes mais qui a initié l'idée du corban c'est caïn 1 et il était jaloux parce qu'il a dit regarde réveil il a appris cette notion de d'amener une offrande à hachem deux mois et lui à cheminer l'accepter son offrande et pas la mienne alors il y avait ici une double jalousie ça veut dire c'est grâce à moi que lui il a appris à faire à amener un corban et moi à cheminer il n'a pas accepté mon corban 1 non caïn c'est marqué de mais il était de adam et de havre oui mais parce que on a dit bon on a dit non la torah dit que havre elle est tombée enceinte maintenant lui ce qu'il veut dire je sais ce qu'il veut dire il veut dire parce qu'on a dit que le nahash il a injecté il a injecté une toum a ok ça c'est un il ya très profond là c'est ok il a voulu me faire entrer là bas on a parlé de ça mais ok on va laisser ça pour le moment parashat bereshit tu me parles de ça qui n'est caïn amdab berp et machin et caïn il pouvait parler à hachem parce que la chaîne il lui a parlé lui a dit il lui a dit et qu'est-ce qu'il lui a dit à chôme et à nourrir la phrase connue est ce que je suis le gardien de mon frère et quel est le message de la torah oui chôme et à nourrir chacun il est responsable de l'autre ok nitrad mina olam alors il a été chassé du monde ouvrez à yotab et tous ses descendants à chez qu'ils n'allait et aux matos et les belles alors ici le ici c'est fait que douche aï dit pourquoi khani l'a tué révèle à cause de sa soeur jumelle alors comme on a dit vous savez c'est marqué là bas parce qu'il ya d'abord il ya d'abord une question c'est marqué que caïn et réveil ils sont nés mais avec qui se sont mariés ils étaient deux garçons non mais comment alors alors à ramer alors il ya quelqu'un qui a des gens qui posent à l'idée d'où alors la torah elle te le dit c'est marqué est vous savez à chaque fois que c'est marqué dans la torah est ça veut dire c'est inclure avec quelque chose alors c'est marqué va-t-elle aide et caïn alors il ya un seul être concernant caïn ça veut dire il est né avec une soeur une soeur jumelle mais en parlant de la naissance de réveil c'est marqué est arrive était belle deux fois alors c'est marqué il y avait il y avait deux filles maintenant caïn il a dit à réveil étant donné que c'est moi le behor alors chacun il s'est marié avec sa soeur à cette époque la notion n'était pas encore interdite et avec eux il y avait que deux garçons et deux et trois filles dans le monde alors alors caïn il a dit à réveil étant donné que c'est moi le behor je dois prendre deux et réveil il lui a dit non elle est née avec moi elle m'appartient alors parce que si vous regardez la torah c'est pas marqué pourquoi il a tué va y va y beaute ambassade et il parlait boum vaya argue alors en tout cas maintenant ça c'est un médrage il dit alors ça c'est à cause de là à cause de la deuxième jumelle on a donné une autre explication pourquoi elle pourquoi caïn il a tué evel parce que caïn il était un idéologiste pour lui c'était interdit de tuer un animal pour l'offrir à hachem alors et regardez c'est pour ça que lui il a offert uniquement des fruits alors que evel il a offert un corban et caïn il était contre son frère il lui a dit pourquoi tu as tué pourquoi tu as tué un animal il pensait que c'était un sourd et regarder sa stupidité il était énervé pourquoi son frère il a tué un animal et qu'est ce qu'il a fait il a tué son propre frère un appeler encore alors pour le pour le la torah elle protège le droit des animaux mais la torah elle te dit que pour l'offrir à hachem c'est permis pourquoi parce qu'à ce moment là l'animal il monte de grade alors les arrêts au tâche et qui n'a pas les décennies à votre colo tam avérot va assez l'état chez vatim le galo les mitrailles mais toute la galoute en égypte elle est venue à cause de qui à cause de l'akina qu'il y avait entre joseph et c'est entre ceux entre les frères qui l'ont vendu et après d'une chose à une autre nos ancêtres ils sont descendus en égypte et la bavon vaï qu'un nouveau et rabe j'ai sauf sauf n'est une chouba à sarah à louguer ma route ils ont été punis et c'est pour ça que dans l'histoire du de du talmud il y a dix dix grands rabbins qu'ils ont été exécutés par les romains on lit l'akin à la bâti j'avais av parce que les rappeurs pour le péché de des dix frères qu'ils ont vendu qu'ils ont vendu qu'ils ont vendu leurs frères veilleur au bar même choucapoum qui était un grand hacham il était un roi nîtrade ménale en bikin atto mimalchi bouddavid il est malgré qu'il était un grand roi il y devait la gelouzie parce que le mâlechot bouddavid il était plus stable même s'aul baira shemke vincana j'élo t'aime t'aime et vélan est malchoute au chumdo fi kimusha mbouro bouddhiz de la vraka ni trajmi mafouto vénéra qu'ils aident vénére gounov irakou anivé galo y salvi et philishim vénére mishkan shiloh hankol al chikina le david vénéan goliath yavéle ajalou zila bah sarah maalavrouach akkodesh vénéhah alavrouach im hashem yatsilé no yaloi concluisi que dieu nous sauve michael me dot à la au-dessus de tous ces mauvais traits de caractère il faut renforcer la et mouna il faut dire que c'est à cause mal au roux visa qu'est nous des fois on est déçus de la vie on voit certaines choses mais il faut accepter que ça quand je vois le roux qui est le maître de l'univers visa qu'est nous là à sauter de sonot ami damen kératon juste pour conclure pour vous dire la jalousie jusqu'au jusqu'à quel point il peut être grave en rame il dit dans un machal quelqu'un il a demandé à deux personnes un il était jaloux et l'autre il était envieux alors il leur a dit demande ce que tu veux et je vais donner à ton ami le double 1 alors le jaloux il dit quoi je vais demander 1000 dollars et lui va recevoir 2000 dollars il savait pas quoi demander alors après il a dit j'ai une idée creuve moi un oeil il a dit au roi alors regardez la jalousie ça veut dire il veut il est il est prêt à perdre un oeil à condition que son ami il va perdre le dieu malgré qui peut gagner 1000 dollars il peut aller faire un voyage en floride non mais le fait que lui va avoir 2000 dollars lui peut aller il peut rester deux semaines en floride pas une seule alors pour vous dire à qui n'a ce que j'ai un ami mis un dit à qui n'avait à moi et 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 à moi Merci d'avoir regardé cette vidéo !